Pour utiliser une caméra Sony en mode manuel, comme celle-ci, la Sony NX80. Première chose qu'on doit faire, c'est de mettre le bouton juste ici, le bouton juste ici en mode manuel, comme ça. Et ensuite, ce qu'on va faire... Comme tu peux voir, on a trois boutons ici pour faire nos ajustements les plus populaires. Donc, disons, l'iris, donc en ce moment, l'iris change, même si on est en mode manuel. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur l'iris pour l'allumer. Donc, tu vois, dès qu'il y a un carré blanc autour, ça veut dire qu'on est en mode manuel. Et ensuite, à l'aide de la petite roulette ici, on peut venir faire les modifications qu'on veut. Et là, il n'y a rien qui va changer. Même si je viens mettre ma main devant, il n'y a rien, rien, rien qui bouge, ça reste comme ça. Donc, on peut faire un ajustement à la fois. Donc, là, comme celle-là, on peut faire l'iris, qui est l'ouverture. On peut faire le gain en ISO, qui est présentement à moins 3 décibels. Donc, là, si je joue avec, je peux augmenter le gain en ISO jusqu'à 33 décibels. Ensuite, on peut aussi jouer avec la vitesse d'obturation, qui est le bouton ici, Shutter Speed. Donc, voilà. Alors, en ce moment, on est à 1 soixantième. Et on peut aller jusqu'à... Ouais, je n'ai jamais compris pourquoi on pouvait aller en bas de 30 ou 24. Mais oui, on peut. Et voilà. Donc, on peut aller jusqu'à 1 dix millième. Enfin, tu pourrais faire aussi des ajustements sur le White Balance, qui actuellement est en mode automatique, parce qu'il n'est pas activé. Donc, si j'appuie dessus ici... Tu vois, ici, on a un B qui est apparu. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je t'ai fait une vidéo juste ici, qui va t'expliquer comment ajuster ton White Balance avec une feuille blanche. Alors, voilà. Ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu as des questions à propos de n'importe quel sujet, tu peux m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre et je vais peut-être même faire une vidéo juste pour toi. Alors, n'oublie pas de t'abonner et ce que tu vois en arrière, c'est ma chaîne principale. Viens jeter un coup d'œil à ça, tu devrais aimer ça. Salut!